Oui alors moi j'étais musulmane il y a encore deux mois et demi et je suis médecin on m'a annoncé un cancer des ovaires au mois de juin et pendant trois semaines un mois en fait j'étais très très mal jusqu'à entendre parler de jésus quoi j'en avais déjà entendu parler mais là j'ai été vraiment touchée sur une vidéo comme ça un soir chez moi et donc je me suis intéressé à cette personne et en fait j'avais pleuré pendant trois semaines de tristesse et là je pleurais d'amour et je comprenais pas donc j'ai regardé beaucoup de vidéos témoignages sur jésus et le soir même c'était le 11 juillet de cette année 2018 je me suis mise à genoux dans ma chambre pour la première fois de ma vie devant dieu et j'ai supplié pendant 20 minutes jésus si tu existes vraiment moi ça me suffit pas d'entendre parler toi je veux te voir et je veux te voir d'une façon que plus jamais de ma vie je vais douter de toi et en fait pendant 20 minutes j'ai attendu j'ai supplié à genoux et il s'est rien passé je suis retourné dans mon lit et là j'ai entendu une voix qui me disait retourne toi et j'ai fait ma rebelle j'ai dit mais il n'y a rien il ya un mur blanc derrière moi et j'ai entendu une deuxième fois retourne toi de façon très forte et là je me suis retourné en fait au dessus de mon lit j'ai fait plusieurs pas de recul parce qu'il y avait la tête de jésus en fait ouah est énorme et en fait dans ses yeux nos yeux sont pâles ses yeux sont pas comme les nôtres en fait il n'y a pas un cercle quoi il ya tous les univers dans ses yeux et en fait il m'a regardé il m'a transpercé le coeur et en fait là j'ai une urgence intérieure qui pour une musulmane est incompréhensible c'est à dire que c'est pas venu de mon mental je devais me faire baptiser le plus vite possible donc le lendemain j'ai cherché partout me faire baptiser j'ai regardé des églises sur internet j'étais devant des églises j'étais là postée c'était le 12 juillet et ça parlait pas mon coeur je disais non 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 les catholiques les protestants non 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 et à la fin de la journée j'ai dit à jésus tu m'as donné cette envie là donc guide moi et donc il m'a guidé en fait vers des personnes qui font des baptêmes dans des lacs des piscines des trucs et donc j'étais baptisé le 13 juillet 2018 et là j'ai vraiment vu parce que en fait je suis médecin psychiatre addictologue et je croyais pas trop aux esprits tout ça et là j'ai vu des esprits sortir de moi etc donc j'ai dit est-ce que ça vous dérange de venir un peu ça vous dérange de venir de quoi est ce que vous pouvez venir c'est possible ah oui je peux mais là c'est quand on parle de jésus c'est là jésus à tata 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 merveilleux merveilleux pour moi tout puissant il m'est sauvé il me garde à lui à jamais Wow! Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant, prie à cœur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, merveilleux, mon Dieu, ton roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant, prie à cœur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, merveilleux, mon Dieu, mon roi. Donc je continue. Donc là j'ai vu des esprits sortir de moi et je rentre chez moi, c'était le 13 juillet. Et là dans mon lit, je commence à parler une langue où je ne comprenais rien. Et là je dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait on m'a dit après c'est du parler en langue. Mais chez les musulmans ça n'existe pas. Donc moi j'avais jamais entendu parler du parler en langue. Et ça a duré trois quarts d'heure, une heure. J'ai parlé une langue où je comprenais zéro mot. Et en fait j'ai senti une énergie remonter de mon ventre. Et je prenais comme ça et je jetais en fait. Ça a duré trois quarts d'heure, une heure. Et là au bout de trois quarts d'heure, une heure j'ai arrêté de parler. Et j'avais des douleurs depuis quatre ans tous les jours. Et là pour la première fois depuis quatre ans, plus aucune douleur. Et donc là j'ai dit ok je suis guérie, c'est bon. J'ai pris rendez-vous chez mon gynéco le 17 juillet. Et j'arrive et je lui montre les examens complémentaires, les marqueurs tumoraux, l'IRM pelvienne. Et il me dit bon écoutez alors c'est une maladie très sévère. On va opérer, on va faire un traitement etc. Et là je le regarde avec le sourire et je lui dis vous savez pas ce que je vais vous dire ? Je suis guérie. Et là il me dit comment ça je comprends pas. Il m'a écoutée quand même parce que je suis médecin, j'ai un cabinet juste à côté de chez lui. Donc il savait que c'était pas n'importe quoi. Et là je lui dis mais en fait je suis guérie. Et il me dit bon, parce que le déni en médecine ça existe beaucoup. Il me dit bon allez on va faire l'échographie. Et en fait là il me fait l'échographie et il était bouche bée. Donc en fait j'avais, il passe sur l'ovaire gauche là il me dit au ralenti, ovaire gauche normale. Et après il passe sur l'ovaire droit et il me dit ah il y a deux images. Je dis ouais. Et il me dit ah mais attendez c'est des follicules de maturation. Donc en fait les follicules de maturation c'est ce qui donne les ovules. Et moi je n'en avais plus. Donc en fait là j'étais, mes ovaires étaient morts et ils sont revenus à la vie. Et là il retire la sonde et il me dit vous vous rhabillez, vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Et du coup je lui raconte en gros que j'ai rencontré Jésus six jours avant, qu'il m'a guérie et tout. Et il me dit bon écoutez moi bien. Moi je crois en Dieu donc je pense que c'est possible. Je suis juive donc je pense que c'est possible. Mais vous êtes médecin, attention, gardez ça pour vous. Et là je lui ai dit, j'ai rigolé, je lui ai dit c'est impossible. J'ai dit je veux que le monde entier... Je suis juive, j'ai rigolé, j'ai rigolé, j'ai rigolé. J'ai rigolé, j'ai rigolé. Jésus ! 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 Je lui ai dit, je veux que le monde entier sache que Jésus est vivant. Et il m'a dit, bon, il m'a fait mon compte-rendu d'échographie qui était normal, c'était un plaisir pur. Et il me le rend et là il me dit, est-ce que je peux vous faire la bise au lieu de me serrer la main ? Je dis bien sûr. Il me prend le visage et me dit que Dieu vous garde. Et en fait, ce que je raconte partout autour de moi, c'est tout à l'heure, le frère disait que vous aviez vécu au Cameroun l'acte des apôtres. En fait, c'est ce que je vis tous les jours. C'est-à-dire que j'ai commencé, je ne travaillais que en cabinet, le Seigneur m'a amenée à travailler à l'hôpital, aux urgences. Et en fait, je vois des cas psychiatriques sévères. Et ma première garde après mon baptême, les infirmiers, le geste qu'ils ont fait le plus dans la nuit, c'était ça. Ils n'y croyaient pas en fait. Il n'y avait que des miracles. Toute la nuit, ils n'ont pas compris. Et en fait, partout où je vais, partout où le Seigneur est avec moi, il se passe des miracles. Et c'est ce que je dis en fait. Moi, ça ne fait que deux mois et demi que je suis chrétienne. Et je vois les frères et sœurs, ils n'osent pas parler de Jésus. Ils ont limite honte de lui. Je dis mais oh ! Moi, je vais au salon de coiffure, il y a des coiffeuses qui sont guéries. Je vais à la boulangerie. Je vais à la boulangerie. En fait, j'aime beaucoup cette expression. En fait, je dis que le Seigneur, c'est l'antidote à tout. Et le monde entier a le poison. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Jésus. Moi, j'ai 33 ans. J'ai attendu 33 ans pour qu'on me parle de Jésus. Mais attendez, mais moi, j'aurais voulu que quelqu'un vienne me parler de Jésus. Vienne me dire mais attends, la solution à tous tes problèmes, ton malheur et tout, c'est Jésus la solution. Mais personne autour de moi. J'avais aucun chrétien autour de moi. Donc dans ma famille, ils sont tous musulmans et quelques personnes athées. Et en fait, ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Mais juste, je voulais vous dire que je vis des miracles tous les jours. Tous les jours, tous les jours, c'est des prodiges de Dieu. Je vais vous raconter juste il y a quelques jours ce qui s'est passé parce que je dois choisir et je ne peux pas tout vous raconter. Donc il y a ma famille qui était en Algérie pendant tout l'été. Ils sont rentrés et il y a mon oncle, en fait. Il a de l'arthrose sévère au genou. Et je suis arrivée, j'ai raconté ce qui s'était passé cet été. Et ils m'ont dit, ouais, c'est bon, t'arrêtes de nous parler de Jésus. Déjà, ils ont été tolérants, ils ont accepté d'écouter. Et là, je vois en fait, mon oncle, il boite, il a de l'arthrose. Et là, je lui dis, tonton, est-ce que je peux prier pour toi ? Il me dit non. Et ma tante, elle lui dit, bah pourquoi, qu'est-ce que t'as à perdre ? On va voir si ce qu'elle dit est vrai. Je dis, ok. Et là, le Seigneur m'a donné le verset, vous savez, où il ressuscite une femme et il fait sortir tout le monde, en fait. Donc, en fait, j'ai pris mon oncle, je l'ai sorti du salon et j'ai prié pour lui. Et en fait, je lui dis, t'as mal à combien ? Il me dit, à 7 sur 10. Il boitait. Et donc, je pris le Seigneur et le Seigneur le guérit. Il me dit, mais j'ai plus mal du tout. Et là, il commence à courir dans toute la maison. Quelques jours après, je retourne dans la famille et là, il me dit, Nermine, tu vas pas me croire ? J'ai vu mon ophtalmo. En fait, il voit son ophtalmo deux fois par an et pour son glaucome. Donc, le glaucome, c'est une maladie chronique, c'est à vie, c'est comme le diabète. Et il me dit, l'ophtalmo, il n'a pas compris. J'ai plus de glaucome. Il lui a dit, je peux pas t'arrêter les deux traitements parce que voilà, mais j'en arrête un sur deux. La prochaine fois, s'il n'y a plus rien, on arrête le deuxième, quoi. Et donc ça, c'était mon oncle et mon père, qui a 80 ans, musulman depuis 80 ans. J'ai été le voir, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée le voir, au moins six mois, un an. J'ai été le voir jeudi dernier. Et en fait, je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Il a été guéri, j'ai prié pour lui. Il a été guéri de ses acouphènes, ses débourdonnements. Il avait depuis dix ans, plus d'acouphènes. Il avait mal au dos, il pouvait pas sortir sans ceinture. Plus de ceinture, je l'ai sorti sans ceinture. Il voyait double, il avait une diplopie. Il voyait double quand il mettait pas ses lunettes. Plus de diplopie. Et là, au bout de deux heures, il me dit, c'est bon, je me donne à lui. Jésus ! Le lendemain, le lendemain, donc c'était vendredi là, vendredi, non c'était pas hier, c'était la vendredi dernier. Vendredi, j'arrive, donc le lendemain, en fait, là, il me dit, tout ce qu'on s'est dit là, tu oublies, c'était des bêtises, tu me parles plus de Jésus. J'étais choquée. Je dis, bon, ok. Et là, dans ma tête, au bout de deux minutes, je dis, non, 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 ça va pas se passer comme ça. Et ça, vraiment, les frères et sœurs, c'est un truc hyper important. Vous priez, mais il faut proclamer aussi, ce qui est écrit dans la parole. Et donc, dans ma tête, j'ai dit, je proclame qu'il appartient à Jésus. Je proclame qu'il appartient à Jésus. Et donc, j'ai proclamé, proclamé, et là, il me dit, j'ai la tête lourde et tout. Et j'ai dit, ah, j'ai vu l'opportunité. Je dis, je peux prier pour toi ? Et il me dit, non, 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 tu m'approches pas. Et donc, en fait, trois fois d'affilée, en une heure, peut-être trois fois, je lui ai proposé. Et la troisième fois, il me dit, ça prend combien de temps ? Je lui dis, cinq secondes. Je dis, OK. Il me dit, OK, donc je mets ma main comme ça, je chasse les esprits au nom de Jésus. Et là, il éternue, mais de façon disproportionnée. Et là, il me regarde et il me dit, c'est parti. Je dis, ah, ouais ? Et il me dit, tu crois que c'est un rapport avec ta prière ? Je dis, bah, totalement. Et du coup, on est reparti à parler de Jésus. Je l'ai sorti, on est partis manger ensemble. Ça faisait 20 ans qu'on n'était pas sortis ensemble. Et en fait, je lui ai parlé du baptême dans l'après-midi. Et dans l'après-midi, il me dit, OK, je suis OK pour être baptisée. Donc là, j'étais là. J'ai dit, je vais te baptiser dans ma baignoire, mais je voulais pas le faire toute seule. Donc, j'ai écrit à des frères et tout. Oh, mon père, il veut se faire baptiser. Et du coup, j'ai un frère qui est venu. Et à 21h, vendredi dernier, j'ai baptisé mon père. Et voilà, pour vraiment vous dire que rien n'est impossible. Il a 80 ans et les musulmans, jamais... Alors, après ma conversion, le Seigneur m'avait donné une vision où je baptisais mon père. Je disais, OK, Seigneur, mais... Waouh ! Et en fait, ça s'est passé, quoi. Donc, vraiment, ne perdez pas espoir avec vos familles. Tout est possible. Pour nous, c'est impossible, mais pour le Seigneur, c'est possible. Et voilà, vraiment, votre vie, ça devrait ressembler au lac des apôtres, quoi. Donc, vraiment, n'ayez pas honte de parler de Jésus. Qu'est-ce que ça va vous coûter, vous passer à la boulangerie ? Vous savez, moi, je suis dans ma voiture. Et même sur le périph', j'ai des gens... En fait, je loue le Seigneur. J'ai effacé toutes mes musiques du monde, là, et j'ai mis des louanges. Et donc, je chante et tout. Et même sur le périph', il y a des gens, ils passent sur le périph', ils me font comme ça. Et moi, j'ouvre ma fenêtre et je leur dis, Jésus ! Jésus est la réponse ! Et voilà. Et en fait, franchement, si moi, en tant que médecin et venant d'une famille de musulmans, je prends le risque, vous qui avez votre famille, etc., qui croyez, mais osez, quoi, parler de Jésus tout le temps. Parce que, voilà, j'ai une image qui m'était venue, c'est limite non-assistance à personne en danger, en fait, de ne pas parler de Jésus. C'est l'antidote des antidotes à tout. Et vraiment, quand vous découvrez un antidote et que quelqu'un en face de vous a le poison, vous ne gardez pas l'antidote pour vous, quoi. C'est égoïste. Donc, il faut le partager. Et tout à l'heure, je suis arrivée, j'ai parlé avec Laurent et ça m'a beaucoup touchée parce que, quand j'étais petite, en fait, quand on me demandait quel métier tu veux faire, je disais Mère Thérésa. Et dans une famille musulmane, vous imaginez, ils m'ont dit, non, ça ne va pas être possible. Tu vas changer, tu changes. Et du coup, j'ai dit, bon, ok, je veux être médecin. Et en fait, c'est incroyable comment le Seigneur, il est en train d'organiser les choses. Et du coup, quand Laurent m'a parlé d'orphelinat, tout à l'heure, je sens que j'ai un appel fort pour ça. Et voilà, on verra comment le Seigneur fait les choses. Mais voilà, Dieu vous aime beaucoup et croyez. Alléluia. Waouh. Boire à Dieu.